Éducation, dans la boucle du Mouhoun, les examens nationaux de certification en éducation non formelle ont débuté hier lundi. Plus de 300 candidats y prennent part. Ils ont eu droit à une visite d'encouragement des autorités. Avant les premières compositions, les images avec Sidney de Ouedrago et Karim Ouedrago. C'est ici, à l'école primaire Béret de Dédougou, que le haut-commissaire du Mouhoun lance officiellement les épreuves de l'examen de certification en éducation non formelle. Et c'est à travers l'ouverture de l'enveloppe contenant les premiers sujets. C'est un grand jour pour nous. Il y a un peu de stress. Sinon, on s'est bien préparé et on espère que cela va bien se passer. Comme c'est ma première fois, il y a un peu de peur, mais ça va aller. En termes d'épreuves, il s'agit justement de l'étude de texte, de l'étude de texte en langue, et de l'épreuve de calcul, qui comprend opérations et problèmes. Et il y a la lecture aussi, qui est une épreuve orale. Trois sujets sont donc concernés par cette évaluation. Et pour cette session de 2024, ce sont plus de 300 candidats qui vont à l'assaut de ce diplôme dans la province de Mouhoun. Nous avons 399 candidats qui sont inscrits, dont 96 hommes et 303 femmes. Donc, les langues qui sont retenues pour la province de Mouhoun, c'est le Jula, le Bois Mouhoun et le Mouré. Il est organisé chaque année une certification pour permettre à ceux qui désirent évoluer dans cette langue de pouvoir mieux se professionnaliser en obtenant un parchemin. C'est l'occasion pour nous d'inviter les candidats à une meilleure concentration, pour qu'ils soient en tout cas mieux inspirés, afin qu'au finish, on ait quand même un bon tour d'admission. Dans ce centre de composition de l'école Béret, 15 candidats manquent à l'appel. La délibération est prévue pour le 29 mai prochain.